Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui on apprendra mot plus la phrase passée. Mot est souvent traduit comme déjà en français, mais il y a des choses auxquelles l'on doit faire attention. Et donc on va voir trois points de vue suivants. Direction de la phrase, négation, mot plus la phrase passée versus takoto gaaru. Alors, on y va ? D'abord, la direction de la phrase. Si la phrase passée avec mot s'utilise, va, autrui. Donc une question, la vérification de l'achèvement. Si la phrase passée avec mot s'utilise, va, moi-même, la sensation de la spériorité pour avoir déjà fait quelque chose d'obligatoire. Donc, mot hirgohan tabeta. T'as déjà mangé le déjeuner ? Ici, on demande à quelqu'un s'il a déjà mangé le déjeuner. Et on peut dire cette phrase quand c'est le temps de manger de déjeuner. Donc, c'est comme le temps où l'on doit manger de déjeuner. Donc, au total, on demande à quelqu'un s'il a déjà fini son obligation de manger de déjeuner à un moment particulière. Et, moi, je suis déjà préparé pour sortir. Ici, ce n'est pas une question. Et grâce à mot, le docteur donne une impression à son interlocuteur qu'il espère que lui parce qu'il a déjà fini ce qu'il fallait faire. La préparation. Et puis, la négation. Quand on ne pose une question avec mot plus la phrase passée ? Mada. Ou, mot plus dénay. Et donc, on pose une question. Mô, au hirgohan tabeta. Mô, vous avez déjà mangé le déjeuner ? Et, on y répondu. Non, pas zanko. Non, pas zanko. Non, je n'ai pas mangé le déjeuner. Ici, tu n'as pas mangé le déjeuner ? Pour répondre pas oui, répète mot plus la phrase passée comme Oui, moi, j'ai mangé le déjeuner. Et puis, mot plus la phrase passée versus takodogal. En français, on utilise ce mot déjà pour traduire mot ou la phrase modèle takodogal. Mais il faut dérissinguer comme mot plus la phrase passée. La nuance, l'obligation. Takodogal. La nuance de l'experience. Et donc, mot au Kyoto est là ? Je t'ai déjà rendu à Kyoto ? Ici, grâce à mot, on sent une certaine obligation comme les japonais pourraient vous demander quand vous voyagez au japon. Car il y a assez de pensées que les touristes étrangères vont rendre visite à Kyoto. Et Kyoto est takodogal ? Je t'ai déjà rendu à Kyoto ? Ici, il n'y a pas de nuance de l'obligation. Mais on demande simplement si vous avez une expérience de vous rendre visite à Kyoto ou pas. Alors, à cap, on a vu comment l'on utilise le mot plus la phrase passée. Quand on l'utilise pour autorité, c'est pour vérifier si l'on a déjà fait ce qu'il fallait faire. Quand on l'utilise pour nous-mêmes, c'est pour ajouter une nuance de supériorité. Pour avoir déjà fait ce qu'il fallait faire. Pour répondre à la question avec mot plus la phrase passée, on utilise MADA ou MADA plus TÈIMASEN. Et la différence entre mot plus la phrase passée et la phrase modèle takodogal ? Et que mot plus la phrase passée contient la nuance de l'obligation. Mais takodogal est plus simplement faire mention de l'expérience. Et je vous pose une question. Vous avez déjà compris mot ? Alors, c'est la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. Si oui, donnez-moi des likes pour me mettre au courant. Et si vous avez encore des questions à ce sujet, écrivez vos commentaires ci-dessous. On se verra dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sayonara.